Bonjour, Stéphane Audenrouzeau, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez contribué au renouvellement des approches de l'histoire de la Grande Guerre en particulier et du phénomène guerrier en général. Nous allons revenir sur votre parcours de recherche, sur les thématiques que vous avez déployées, sur votre approche spécifique de l'histoire des conflits. Et donc ma première question est double, elle sera simple, peut-être un petit peu abrupte. Pourquoi la guerre et pourquoi la Première Guerre mondiale ? Alors pourquoi la guerre, je vais essayer de rendre la chose intelligible aux autres et à moi-même si possible. Ce qui m'intéresse en histoire, ce qui m'intéresse en général, c'est la dimension tragique de l'existence humaine et évidemment la dimension tragique de la vie en société. Et de ce point de vue, la guerre, le phénomène guerrier est évidemment l'emplacement ou le tragique de la vie sociale, de la vie des sociétés, des relations des nations entre elles. C'est là que le tragique se laisse saisir de la manière la plus manifeste. Ensuite la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, quand moi j'étais étudiant, j'avais fini mes premières études, c'était un terrain en friche. J'ai toujours beaucoup aimé les terrains en friche. Entre l'historiographie du début des années 80 à l'historiographie de la Grande Guerre, 35 ans plus tard, il n'y a plus rien en commun. Il y avait un terrain en friche, maintenant il y a une ville. Alors ce terrain en friche, ça me plaisait, j'ai toujours bien aimé pouvoir me déployer en terrain libre. J'aimais bien l'approche de Jean-Jacques Becker, qui avait commencé vraiment à travailler d'une manière qui moi me plaisait, qui en plus voulait bien me laisser travailler comme moi j'en avais exactement envie. Et puis il y a une autre raison plus profonde, c'est qu'en termes de tragique justement, la Première Guerre mondiale est un peu un apaxe, notamment évidemment du tragique combattant. Et alors je vous ai déjà entendu dire, en séminaire notamment, que la guerre était un objet qui provoquait souvent la suspicion. Et j'aimerais bien que vous expliquiez pourquoi. Parce que celui qui parle de la violence, que ce soit la violence de guerre, la violence du génocide, de la torture, de la cruauté, etc. Parce que celui qui parle de la violence est toujours soupçonné de l'annoncer. Ça c'est une... j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, mais il est facile de s'en rendre compte quand on parle d'un centre de sujets, une forme de silence. Et ce silence, c'est celui de la suspicion. Celui-là, qui nous parle de la guerre, qui nous parle des atrocités, qui nous parle du génocide, est-ce qu'il ne nous l'amène pas ? Ça c'est donc très difficile à surmonter, cette suspicion de la part des autres, qui est tout à fait naturelle, qui est la mienne bien entendu si on en parle. Et il faut donc travailler ces manières de dire pour faire tomber cette suspicion et que les gens acceptent, en tout cas, acceptent, disons, les éléments de connaissance qu'il faut avoir. Il y a différentes manières de parler de la guerre. Évidemment, il y a des manières de parler de la guerre qui ne sont pas une agression de l'auditoire. Mais malheureusement, mes manières d'en parler, qui vont du côté des pratiques, du côté du corps, du côté des pratiques de cruauté, etc., mes manières d'en parler sont forcément hautement suspectes de la part de ceux qui les entendent. Alors justement, dans vos ouvrages, vous observez la guerre au ras du sol et vous regardez de front, justement, le déploiement de la violence, la souffrance des corps, les traumatismes, les deuils qui accompagnent les conflits. On pourrait dire que votre recherche est traversée par une même quête. Vous l'avez dit vous-même, comprendre ce que les guerres révèlent d'essentiel. Vous avez dit le tragique de l'existence, donc ce que ça révèle sur les sociétés, sur les hommes qui les mènent. Et plus récemment, vous avez réfléchi à la question du temps de la guerre. J'aimerais que vous nous en parliez. Qu'est-ce que cette réflexion sur les temps de la guerre a apporté à votre compréhension du phénomène guerrier ? Je pense que c'est une dimension, effectivement, relativement récente dans mon travail. J'ai mis très longtemps à me rendre compte de cette question du temps. C'est une des questions pour lesquelles, si j'avais à refaire, à retravailler la notion de culture de guerre, par exemple, je ne m'en tiendrai pas à la définition qu'on avait donnée avec Annette Becker, la fin des années 90, début des années 2000, autour de la notion de la manière dont les contemporains d'un conflit se représentent, représentent et se représentent l'événement auquel ils sont en train de prendre part, d'une manière ou d'une autre. J'ajouterais la notion du temps. Ce qui fait la spécificité de la guerre, du fait guerrier, c'est que les acteurs sociaux entrent dans un temps différent. Et c'est presque impossible à comprendre quand on est dans un temps pacifié comme le nôtre, là, comme nous sommes en train de discuter. Les contemporains d'un conflit sentent très bien cette entrée dans un temps autre. Ça vaut pour les soldats en Afghanistan, comme pour les contemporains de la Première Guerre mondiale, que quelque chose dans le temps a changé. Et ce temps autre fait qu'ils se mettent également, eux, à penser, à sentir autrement, et aussi à agir autrement, et de manière qui leur paraissent éventuellement, après coup, incompréhensibles. Ce temps autre n'est pas forcément intelligible une fois qu'il a cessé. S'il arrive à cesser, parfois il ne peut pas cesser. Ce temps autre de la guerre peut se prolonger une fois, pour les acteurs, une fois que le temps ordinaire a repris théoriquement ses droits. Mais je crois que cette question du temps est essentielle, que les historiens, les historiens évidemment savent que l'histoire n'est pas une réflexion sur le passé, mais une réflexion sur le temps. Mais ils ont beau le savoir, ils ont beaucoup de mal à sortir, au fond, d'une vision d'un temps linéaire et qui est un temps unique. Oui, objectivement, il est unique. Mais subjectivement, il y a des tas de temps différents. Et le temps le plus différent du temps ordinaire, c'est le temps guerrier. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et une fois qu'on le sait, dans toutes les sources, on le voit. Et tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne le voit jamais. Justement, là, vous venez d'évoquer cette notion de culture de guerre. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'ouvrage que vous avez écrit avec Annette Becker, « 14-18, Retrouver la guerre », qui a été publié en 2000 chez Gallimard et qui a été perçu comme un manifeste au moment de sa publication. Et je voudrais qu'on revienne un instant sur la polémique qui a suivi cette publication. Parce que cet ouvrage, il a entre autres cristallisé la notion de culture de guerre que vous aviez pourtant déjà évoquée avant cette publication. Et puis, cette notion de culture de guerre, elle est venue en quelque sorte innerver un large champ de la recherche sur la Grande Guerre. Mais elle a aussi été très critiquée, assez violemment critiquée d'ailleurs. Elle a posé question, elle a suscité débat, ou si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir quelques instants ? Vous avez évoqué vos infléchissements sur la notion de culture de guerre et de la temporalité. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette notion qui est quand même assez centrale dans ce que vous avez écrit ? On peut essayer, puisque ce livre a provoqué pas mal de polémiques, mais tout à fait involontairement de la part d'Annette Becker et moi-même. Puisqu'en fait, généralement, quand on fait un manifeste, c'est qu'on veut le faire. Dans le cas de ce livre, on ne voulait pas le faire. C'est un livre d'ailleurs que j'avais refusé de faire, quand Pierre Nora me l'avait proposé, dans des termes qui normalement auraient dû l'empêcher de revenir à la charge. Et puis finalement, Annette et moi, on s'est résignés en quelque sorte à le faire, en un temps bref d'ailleurs, juste un été, sans y croire énormément, mais avec l'idée non pas de faire un manifeste, mais de faire un bilan. Le but, c'était plutôt de faire un bilan de dix années, un peu moins de dix années de travail, et donc dans le centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre et autour du musée qui avait ouvert au début des années 90. On dit, voilà, c'est le bon moment, on va dire un peu notre vision. On était évidemment assez assurés de nous-mêmes, on était encore d'assez jeunes historiens, et donc, on va dire, on avait le sentiment d'avoir fait un livre bilan, utile. Évidemment, on n'a pas vu que ça, on n'a pas vu, on a sous-estimé, d'une part, les faits de collection, Gallimard, bibliothèques des histoires, etc. On a sous-estimé aussi, évidemment, le retentissement, on ne va rien exagérer, mais le retentissement de ce genre de livre, et notamment les hostilités que ça a provoqué. C'est le livre qui a mis, effectivement, le feu aux poudres dans le landerneau des historiens de la Première Guerre mondiale, et tout autour de tous les historiens qui ont pris parti, les journalistes, les profs du secondaire, etc. Et alors, c'est comme souvent, ce thème des cultures de guerre, on l'avait déjà employé avec Annette Becker, sans que ça pose le moins de problèmes. Ce qui a posé le problème du livre, c'est la notion de consentement. Je me souviens très bien de l'avoir écrit, donc c'est moi qui l'ai écrit. On va dire, voilà, que ça plaise ou non, la question des soldats dans le Premier conflit mondial pose la question du consentement de ces derniers, donc, au conflit. Alors là, c'est un peu, voilà, c'est comme quand, je ne sais pas, quand François Furet a parlé du dérapage de la Révolution française, ou quand les historiens de la micro-histoire ont parlé de l'exceptionnel normal, c'est-à-dire sur un mot, alors là, c'est d'un seul coup, où le mot cristallise les hostilités, ou l'approbation d'ailleurs, de manière tout aussi ridicule, sans qu'on sache ce qu'il y a autour du mot. Le consentement est devenu très vite le consentement patriotique. Jamais j'ai employé ce terme, ni Annette Becker, ni moi, j'ai vérifié, jamais. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'il a été traduit, alors que le consentement, bien entendu, il n'y a pas que ce que nous appelions le patriotisme, qui entre, qui le compose. Il y a des tas d'autres éléments qui, à mon avis, le composent. Et ça, cette histoire du consentement, évidemment, a été perçue comme intolérable, parce que, là, on entrait évidemment dans un champ qui était plus historique, mais idéologique. Les sociétés de la Grande Guerre, les acteurs principaux, qui sont vraiment les soldats, les millions de soldats qui ont porté les armes pendant la Grande Guerre, notamment sur le front occidental, ne pouvaient pas avoir consenti à une telle violence. Il fallait qu'ils étaient, d'une manière ou d'une autre, forcés de faire ce qu'ils ont fait. C'était, voilà, c'est une vision, à mon avis, insensée de la manière dont fonctionnent les sociétés, et notamment les sociétés en guerre. Mais, là, le clivage idéologique était total, et il n'a été, je crois, finalement, surmonté que très récemment. Parce qu'aujourd'hui, cette controverse est terminée. Elle a mis 15 ans à se terminer. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde a vu la controverse apparaître. Ensuite, elle s'est institutionnalisée de la manière la plus sommaire. Et puis, elle est morte. Et sa personne n'a vu qu'elle était morte. Alors, à quelle occasion elle est morte ? Elle est morte avec le centenaire de la Grande Guerre. Elle est morte avec le centenaire où des historiens, qui ne s'étaient pas parlé à peu près pendant une décennie, se sont retrouvés dans un conseil scientifique de la Première Guerre mondiale, et il s'est passé de la mission du centenaire pour la Première Guerre mondiale, pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument étonnant. C'est qu'alors que le bicentenaire de la Révolution française avait un kyste mémoriel, qui était celui de la Vendée, avait gâché, ou en tout cas cristallisé, toute une série d'oppositions aux commémorations du bicentenaire. Là, c'était évidemment la droite, ou la droite de la droite, qui entretenait, en quelque sorte, ce kyste. Là, il y en avait un autre de l'autre côté, la question des fusillés, pour l'exemple. Et, à la grande surprise générale, les différents historiens des écoles théoriquement adverses, voire ennemis, se sont parfaitement entendus, sans le moindre désaccord, sur le point qui était le plus difficile potentiellement, celui de la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. À partir de là, et à partir du moment où tout le monde se trouvait pris dans un processus commémoratif dont il était partie prenante, disons, l'image de la controverse et sa réalité, notamment sa réalité humaine, c'est-à-dire les relations entre historiens vivants, et non pas dans les fantasmes journalistiques, alors là, d'un seul coup, la controverse s'est éteinte. Sans même que je me rende compte, je me suis rendu compte il y a très peu de temps qu'elle a été éteinte. Alors pourtant, l'extinction d'une controverse historique, c'est aussi intéressant que son apparition. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant, alors on fait un petit saut en arrière, mais pas vraiment, votre thèse sur les combattants des tranchées, je ne savais pas, mais elle portait comme sous-titre une étude des mentalités. Et elle a été publiée finalement en 1986, sous le titre Les combattants des tranchées, et cette thèse, elle s'inscrivait évidemment dans l'histoire culturelle qui était alors en train de s'imposer en France, et vos travaux ont suivi par la suite cette ligne, mais pas seulement parce que vous avez aussi puisé beaucoup dans l'anthropologie, comme le monde, bien votre ouvrage combattre, une anthropologie historique de la guerre moderne. Et donc, pour comprendre en fait le phénomène guerrier, vous vous entourez souvent, régulièrement, d'anthropologues. Alors, je vais en oublier, Marcel Mauss, Pierre Clastres, Margaret Mead, Maurice Gaudelier, François Zéritier, par exemple. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que, selon vous, l'anthropologie apporte à la compréhension de l'histoire du phénomène guerrier, parce que c'est quand même un peu ce qui fait la particularité de l'histoire que vous écrivez. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de mentalité, dont je ne suis pas extrêmement fier maintenant. À l'époque, effectivement, quand j'étais étudiant, on était, cette notion de mentalité, qui a été ensuite très critiquée, qui l'était déjà, mais je ne le savais pas vraiment, me plaisait beaucoup, parce que ce qui m'intéressait, c'est savoir, au fond, ce que les gens avaient pensé. Comment les gens s'étaient représentés, au fond, ce qu'ils vivaient, au moment où ils étaient en train de le vivre, ou après qu'ils l'aient vécu, bien sûr. C'est ça qui m'intéressait, au départ, en histoire. C'était pas du tout une... L'anthropologie, j'étais un culte. J'ai une formation d'historien totalement classique, bien plus classique que ce que j'essayais d'enseigner maintenant à l'école des hautes études. Moi, je sortais de Sciences Po, puis l'histoire politique de Nanterre, René Raymond. Vraiment, on n'était pas à l'école des hautes études, et on avait horreur, là-bas, de la longue durée, de Femme en Brodel, même de l'école des Annales, où on voulait bien un petit peu, mais enfin, pas trop, on en fallait. Et donc, c'est très progressivement, je me suis rendu compte que, voilà, que l'histoire, le fait guerrier est un phénomène tellement compliqué, tellement complexe, tellement riche, qu'il ne peut pas être saisi uniquement par une discipline comme l'histoire. Il y a peut-être des phénomènes sociaux qui peuvent être saisis par l'histoire seule, peut-être, sans doute, mais pas la guerre. Parce qu'elles mettent trop de choses en jeu, du côté, bien sûr, des représentations, mais du côté du corps, et du côté de la psyché. Et donc, assez logiquement, enfin, assez logiquement, en tout cas, progressivement, j'ai fini quand même par me rendre compte qu'une approche anthropologique était absolument indispensable, de même, d'ailleurs, qu'une approche qui accepte d'en passer aussi par, disons, par les disciplines de la psyché, pour dire les mêmes choses de manière... C'est certainement pas suffisant, je me reproche beaucoup de ne pas être assez philosophe, par exemple, je ne le suis même pas du tout, mais enfin, bon, c'est très difficile, l'interdisciplinarité, sur le papier, c'est très facile, mais dans la réalité, c'est autre chose à pratiquer. Il y a une autre raison pour laquelle l'anthropologie, à mon avis, fonctionne bien avec l'histoire, sur le fait guerrier, sur l'objet lui-même, et si une anthropologie historique fonctionne bien, c'est qu'au fond, moi, ce qui m'a toujours... Je sais bien que la notion d'invariant en anthropologie est aujourd'hui très largement critiquée, en réalité, abandonnée, mais s'il y a un domaine où on peut encore l'utiliser, et où elle reste très intéressante pour des historiens qui ont horreur d'une telle notion, par définition, puisque l'historien, c'est quelqu'un qui s'intéresse au changement, le plus petit soit-il. Ce qui est très intéressant dans la notion d'invariant, c'est que la guerre, au fond, atteint le socle biologique de nos existences, auquel nous ne faisons pas attention dans un moment, dans une société pacifiée, dans un temps de paix. Ce socle biologique est absolument capital, sans lequel, évidemment, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de société. Et la guerre, justement, touche directement et constamment à ce socle biologique essentiel. Nous avons besoin de nous protéger, nous avons besoin de protéger nos corps, nous avons besoin de dormir, de manger, de boire, de ne pas être blessé, etc. C'est ça, la guerre. Et d'un seul coup, ce socle biologique, en quelque sorte, de nos existences, dont François Zéritier rappelle d'ailleurs d'importance. D'un seul coup, cette importance cachée à nos yeux devient aveuglante d'évidence. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas la guerre. Et là, un peu de sensibilité à la corporealité, un peu de sensibilité aux gestuels, un peu de sensibilité, effectivement, à des aspects sur lesquels les historiens sont très aveugles, en général, qui voient très mal le corps, les historiens voient très mal le corps, en général, voient très mal le mouvement, voient très mal les objets, eh bien, c'est, je crois, quelque chose d'essentiel. Je voudrais justement qu'on s'arrête, et ça va, avec ce qui précède, vous venez de l'évoquer, sur votre grande attention aux objets, justement, parce que les objets occupent une place immense dans votre parcours de recherche. Vous avez participé à la conception de l'historien de la Grande Guerre de Péronne, qui a été inaugurée en 1992, et vous êtes d'ailleurs actuellement le président du Centre de Recherche de l'Historien. Vous connaissez très bien les objets des réserves de ce musée particulier. Vous avez pensé et maintenant repensé le parcours du musée, puisque aujourd'hui, la visite est entièrement inversée et vous y avez contribué. Et puis, surtout, en 2009, vous avez publié Les armes et la chair, trois objets de mort en 14-18. Donc, vous avez un rapport quand même en historien très particulier aux objets et j'aimerais que vous nous en disiez un mot, vous venez de le dire un petit peu par le biais de l'anthropologie, mais il me semble que c'est quand même un des éléments assez récurrents dans votre recherche et dans votre attention à l'histoire. Je crois qu'effectivement, les historiens en général et les sciences sociales en général ne voient pas les objets. C'est une très belle phrase d'un anthropologue avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Jean-Pierre Varnier, qui dit « Notre sociologie, une sociologie sont les objets. » Quand il dit sociologie, c'est notre vision des sociétés. Les objets vont de soi. Les objets ne vont pas de soi. Aucun objet ne va de soi. Et la manière dont nous interagissons avec eux et nous agissons avec eux est évidemment capitale. Alors là, je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite quand on a commencé à travailler pour l'histoire de la Grande Guerre, avant qu'il soit construit. On nous a, c'est une chose que j'ai parfois raconté ailleurs, on nous a demandé « Voilà, ça serait bien, messieurs, mesdames, les historiens que vous nous fassiez des listes d'objets qu'on va acheter. » Et là, ça a été un grand désarroi parce qu'on était incapables, tout ce qu'on en était, de dire, de nommer des objets de la Grande Guerre. Une fois qu'on avait dit « Un uniforme, ça serait bien, et puis un fusil, et puis ça, on ne savait rien. » C'est-à-dire que des historiens de la Grande Guerre, parfois beaucoup plus chevronnés que moi, anglais, allemands, français, ne connaissaient pas l'univers matériel ni des soldats ni des populations arrières. Tout en plus fâcheux que le monde de la Grande Guerre, guerre d'opposition, guerre industrielle, etc., est un monde saturé d'objets. Alors, en fait, il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire que le musée, comme il pouvait, etc., a acheté des collections, a acheté des objets qui lui paraissaient intéressants, etc., et donc on a vu arriver des objets inouïs, que je n'avais jamais vus de ma vie, des jouets pour enfants, des cadres de soldats, des armes, évidemment, c'est important, des objets de tout ça, des objets, donc, de la culture de guerre de l'arrière, des objets patriotiques, de la vaisselle patriotique, de ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que ce conflit qu'on n'avait jamais vu ? Et donc, ces objets, ils ne m'ont jamais quitté, effectivement, ils ne m'ont jamais quitté, ils m'ont appris beaucoup plus que les sources écrites, les objets sur lesquels il y a pourtant beaucoup d'écrits aussi, sur les objets, il y a parfois beaucoup d'écrits, ils m'ont beaucoup plus appris que les sources écrites, et je crois que les objets, pas tous, ça dépend, bien sûr, que les objets sont une provocation très intéressante pour l'historien, le terme objection, l'objet-objecte, bien sûr, l'objet force à un effort d'attention très particulier, et évidemment, à des effets, je pense, à des effets heuristiques également très particuliers. Voilà, voilà mon lien avec les objets, et qui n'a cessé de s'approfondir, je pense, avec le temps, au fur et à mesure que la défiance pour les sources écrites ne cessait d'augmenter. Grandissé ! Il me semble que l'une des caractéristiques de votre œuvre ne tient pas seulement au thème déployé, mais aussi, à une forme d'écriture spécifique, et alors il est très difficile de qualifier une écriture, évidemment, moi je vais avoir beaucoup de mal à le faire, mais il me semble qu'on y perçoit une grande prudence, une certaine retenue, qui n'est, selon moi, pas exactement une mise à distance, évidemment, et donc une prudence certainement liée au fait que, précisément, vous acceptez d'aller très près de votre objet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je ne qualifie pas à l'écriture, mais simplement, vous voyez, cette mise à distance d'un objet qu'on regarde de très près et qui, en fait, se sent. Il y a une prudence, vous, très souvent, dans les introductions, dans les conclusions de vos ouvrages, vous mettez en garde, par exemple, le lecteur, en disant, je ne fais pas ça, ne croyez pas que, voilà. Et puis ensuite, dans l'écriture elle-même, ça continue à se sentir, cette prudence, cette retenue. Je ne me rends pas bien compte, mais, bien sûr, parce qu'on ne se rend jamais compte complètement de ce que l'on fait. Je crois que, néanmoins, ça ne me paraît pas invraisemblable ce que vous dites, je crois qu'en fait, quand on travaille sur des choses terribles, sur la blessure, sur la mort, sur la torture, sur les pratiques de cruauté qui sont les centres de mes sujets, quand on travaille aussi sur l'émotion que provoque tout ceci chez les acteurs, chez ceux qui le voient, chez ceux qui apprennent les nouvelles, cette extraordinaire émotion, ces affects très puissants que véhiculent, évidemment, l'activité guerrière, on se doit même pas en rajouter, parce que ça, c'est obscène. Si vous rajoutez une forme d'emphase, si vous rajoutez des affects, si vous rajoutez de l'émotion, je sais bien qu'aujourd'hui, il faut de l'émotion partout. Si vous rajoutez de l'émotion sur une émotion déjà première et tellement visible, c'est intolérable. C'est une manipulation du lecteur. Donc, je crois que plus vous êtes près de choses extrêmement dures et extrêmement émouvantes au sens vraiment fort du terme, et plus vous devez retenir votre plume, c'est vraiment un éthos de l'écriture, me semble-t-il. Du coup, cette question-là de l'écriture, elle en amène un peu une autre, c'est-à-dire que c'est celle du rapport sensible à l'objet que vous étudiez. Or, justement, vous avez souvent soulevé le fait que les sciences sociales ont eu tendance à désaffecter la guerre, à la déréaliser, vous avez appelé à l'écriture d'une histoire de la guerre qui ne soit pas désincarnée. là, j'ai relevé dans L'enfant de l'ennemi que vous avez publié en 1995, vous écriviez en conclusion, autant le dire sans précaution, l'historiographie a longtemps aseptisé l'histoire de la grande guerre au risque de nous la rendre pour une part incompréhensible. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Moi, je la vois s'être retenue, mais qu'est-ce que ça signifie écrire une histoire affectée dans ce cas-là ? Écrire une histoire affectée tout en désaffectant l'objet que vous regardez ? Oui, il faut écrire une histoire affectée, c'est évident, je pense que l'émotion de l'historien, l'émotion de ceux ou de celles qui le lisent fait partie d'un effort historique, c'est tout à fait évident. Je ne sais pas comment on peut écrire une histoire de la violence de guerre ou des violences de guerre, elles sont multiformes, sans... L'écrire sans émotion, c'est se priver d'un outil de compréhension fondamentale de ce qui se joue dans la violence, dans la cruauté, dans le deuil, dans la mort, etc. Donc je pense qu'effectivement, cette émotion est nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas qu'en revanche, la manipuler. Ça, c'est un point capital. La donner à voir, oui, la manipuler, non. Et en revanche, c'est vrai que... C'est vrai que je pense... Enfin, je pense que... Il y a une phrase de Péguiré que j'ai trouvée récemment qui résume ce que j'essaye de faire, c'est qu'il faut voir ce que l'on voit. Il faut voir ce que l'on voit. Je crois que beaucoup d'historiens, beaucoup de géants en sciences sociales ne voient pas ce qu'ils voient. Je pense qu'il faut voir ce que l'on voit, donc il faut s'approcher le plus près possible de ce que l'on voit, le donner à voir, et en même temps, et en même temps, ne pas manipuler ce qu'on a vu ou ce qu'on croit avoir vu. C'est ça que j'essaye de faire, en fait. Et alors, est-ce que c'est... Ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est lié à ce que vous nous dites souvent ? Deux choses que je retiens, moi, beaucoup. C'est la première, il faut apprendre à ne pas traverser les textes sans les voir, et la seconde, qui est aussi liée à l'écriture, et ça va te perdre, selon moi, ne pas parler à la place des acteurs sociaux. Pour vous, c'est ces deux... C'est deux choses liées. C'est des choses liées, évidemment. Je pense que, effectivement, les sciences sociales, en général, et les historiens, en particulier, adorent parler à la place des acteurs sociaux. C'est beaucoup plus facile. On prend deux, trois trucs qu'ils disent, mais c'est moi qui parle. Ça, c'est vraiment... Je pense que chez les sociologues, chez les anthropologues, qui travaillent, habitués à l'entretien, à revenir, etc., mais les historiens, les historiens, je crois, adorent parler à la place des acteurs sociaux. À la limite, s'ils disparaissaient complètement, ce sera encore plus commode. Et après tout, les acteurs sociaux ont largement disparu de l'oeuvre de Ferdinand Braudel. Donc, cette disparition des acteurs sociaux est tout à fait possible, elle est tout à fait envisageable, historiographiquement, pardon. Et donc, ne pas voler leur parole aux acteurs sociaux est un point, je pense, capital. Pourtant, il faut bien parler soi-même. Il faut les aider. Il faut aider leur parole. Surtout pour les plus humbles, surtout pour ceux qui n'ont pas la parole. Il faut qu'on l'entende. Enfin bon, il y a des tas de gens qui ont compris ça bien mieux que moi. Et avant moi, quand vous voyez Arlette Farge, par exemple, c'est parfaitement clair. La deuxième chose, de ne pas traverser les textes sans les voir. Les textes, mais aussi les objets, mais aussi les images, c'est pareil. Effectivement, de la même manière, les historiens sont des... Notamment en histoire contemporaine, où les archives sont souvent proliférentes, énormes, on traverse les écrits, on traverse les sources, comme on traverse un champ de blé. On traverse, on détruit tout sur le passage, on prend deux, trois trucs, et puis ça suffit largement. Ça, c'est une façon qui m'exaspère de faire de l'histoire. Je pense qu'effectivement, il faut une grande attention aux sources, en général, et l'attention qu'ont les littéraires, par exemple, naturellement. Ils ne se contentent pas de voir qu'est-ce qu'il y a comme information dans un texte, mais la manière dont le texte en question est écrit, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est dit. Alors, je pense qu'il faut, de ce point de vue, effectivement, je crois que tout texte, tout objet, toute image, nécessite une leçon d'attention particulière. Je crois qu'on n'est jamais assez attentif. Je m'en suis rendu compte en travaillant des textes avec, autrefois, dans des séminaires avec un psychanalyste qui était, malheureusement aujourd'hui, disparu, qui s'appelait Roland Bélair, qui m'a plus appris que tous les livres, et où, en travaillant le même texte, je ne voyais pas ce qu'il voyait. Alors que c'était moi qui étais censé avoir vraiment travaillé. Et lui voyait quelque chose que je n'avais pas vu, auquel je n'avais pas été attentif. C'est des leçons qu'on n'oublie pas. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a échappé, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on... Ça, je trouve que c'est absolument essentiel. Et alors, dans votre dernier ouvrage, « Quelle histoire, un récit de filiation », vous avez étudié la façon dont la Grande Guerre a traversé votre famille. Vous présentez cette entreprise comme, là je vous cite, une expérience historiographique. C'est donc, en fait, l'histoire d'une prise de risque que vous prenez. Vous prenez, évidemment, votre famille et vous-même, finalement, comme objet d'étude. Mais il me semble que ce n'est pas là la seule expérience historiographique que vous avez faite et écrite. Parce que si l'on regarde l'ensemble de vos ouvrages, on est frappé un peu par une tendance générale. Alors, je laisse de côté les deux grands essais, 14-18, « Retrouver la guerre » et « Combattre ». Mais je pense à « L'enfant de l'ennemi », « Cinq deuils de guerre », « Les armées lâchèrent », « Trois objets de mort ». Et enfin, « Quelle histoire », « Récit de filiation ». Et je voudrais qu'on revienne, du coup, sur votre attention au singulier qui ne relève pas toujours, comme vous vous en défendez dans « Cinq deuils de guerre », de la micro-histoire. Et donc, c'est cette attention-là au singulier qui pourtant apprend tellement. Et votre rapport, vous êtes là aussi encore très prudent dans « Cinq deuils de guerre », dans l'introduction. Vous dites que ce n'est pas le singulier normal, qu'on n'est pas dans une entreprise de micro-histoire pure, alors que dans « L'enfant de l'ennemi », vous ne vous en défendez pas, mais vous ne dites pas non plus que vous en faites. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre... Alors, c'est très difficile. Moi, j'ai une grande admiration pour la micro-histoire, effectivement, mais il ne faut pas confondre. Il y a eu un affadissement de ce qu'est la micro-histoire. Tout le monde est censé, dès qu'il change d'échelle, dès qu'il change de focale, dès qu'il change d'échelle, d'entrer dans la micro-histoire. Ce n'est pas ça, la micro-histoire. La micro-histoire, c'est comment, à partir effectivement d'un changement de focale, basculer d'une histoire dans une autre, et pouvoir déboucher sur une montée en généralité à partir d'une pointe d'épingle. C'est tout à fait différent. Et je pense que, puisque vous parlez de « Cinq deuils de guerre », par exemple, qui est un livre que, voilà, que je ne désavoue pas aujourd'hui, il y en a certains que je désavoue, mais celui-là, je ne désavoue pas, ce n'est pas exactement une micro-histoire, parce que ces cinq histoires de deuils, c'est autour d'une question extrêmement simple, effectivement, comment a-t-on souffert de la mort à la guerre, donc pendant et après la guerre, ces cinq deuils absolument différents. C'est-à-dire que, justement, il n'y a pas de montée en généralité possible. Il y a cinq histoires absolument singulières de souffrance. Et ça ne disqualifie pas l'entreprise, à mon avis. Simplement, c'est, voilà, je ne peux pas atteindre le deuil de guerre dans sa généralité. Et je pense qu'il faut savoir le reconnaître. Donc j'aurais pu, évidemment, pour en faire cinq, si on en fait dix, ce qui n'est pas si facile, d'ailleurs, de doubler, on n'atteint toujours pas la généralité. Et si on en fait trente, on ne l'atteint toujours pas, parce qu'il n'y a toujours qu'une seule manière de souffrir. Et je crois qu'il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître, et reconnaître une impasse historiographique, je ne peux pas, en changeant de focale, en allant vers la souffrance personnelle. Je ne peux pas ensuite déboucher sur une forme de montée en généralité qui me dirait ce que les contemporains dans leur masse, et je sais s'ils sont dans leur masse en deuil, les deux tiers des sociétés probablement sont en deuil après 1918, je ne peux pas déboucher, je ne peux pas dire ce deuil. Je ne peux dire que des deuils singuliers. Et tous ces deuils singuliers ajoutés, je ne peux pas les ajouter tous, je ne peux pas les connaître tous, je crois que cette impasse fait partie d'une connaissance historique. Voilà, donc cette importance du singulier, effectivement, je m'intéresse énormément au singulier, de plus en plus probablement, mais le singulier ne débouche pas sur une, forcément, l'échelle micro ne débouche pas forcément sur une micro-histoire. Ça, je pense qu'on devrait, il faut savoir le reconnaître. C'est ce que j'ai essayé de reconnaître moi-même. Donc, vous terminez votre ouvrage « Quelle histoire, un récit de filiation ? » qui a donc été publié une première fois en 2013 par ces mots. Et là, je vous cite « La Grande Guerre, pour ma part, si près du centenaire et de son sanglant avènement, le moment est peut-être venu de lui dire adieu. » Et cet adieu personnel à la Grande Guerre qui vous a pourtant accompagné pendant plus de 30 ans, il est évidemment non seulement certainement lié à l'écriture de cet ouvrage très particulier, mais aussi et peut-être surtout à une rencontre qui semble avoir profondément transformé vos certitudes, vos clés de compréhension de la guerre et qui a donc transformé, pourrait-on dire, votre regard et vous a laissé peut-être, vous allez nous dire, parfois un peu démunis. Et en somme, c'est une rencontre qui a fait effraction dans votre parcours de chercheur. Cette rencontre, c'est celle que vous avez faite avec le Rwanda. J'aimerais donc qu'on revienne peut-être sur votre première rencontre, votre premier séjour peut-être avec le Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette première découverte ? Enfin, voilà. C'est vraiment les hasards d'une vie de chercheur, je pense. Effectivement, j'ai dit ça sur la Grande Guerre, cet adieu à la Grande Guerre qui est en grande partie un adieu aux affects, en fait, peut-être plus qu'au sujet. Mais effectivement, j'ai un autre objet massivement chargé d'affects, sans doute trop, le génocide des Tutsis rwandais en 1994. et il ne peut pas y avoir deux amours dans un. Il y en a un qui tue l'autre et donc a tué mon grand amour pour la Grande Guerre. Et je peux continuer à travailler sur la Grande Guerre, mais l'amour n'est plus dedans. Et donc, sur le Rwanda, c'est un hasard, vraiment, en 2008, j'ai eu une proposition à travers quelqu'un qui n'était pas d'ailleurs une de mes élèves à l'époque, qui faisait sa thèse, Hélène Dumas, qui faisait sa thèse sur les tribunaux Gatchatcha, qui a été en partie publiée au Seuil, je crois, il y a deux ans, qui s'est fait l'intermédiaire d'une invitation, donc au Rwanda, une sorte de petit colloque, science sociale, organisée par une Tutsi, dont une partie de la famille avait été d'ailleurs exterminée avant le génocide, dans les massacres préalables au génocide, et qui, voilà, qui voulait organiser quelque chose. Et donc, j'y étais, et effectivement, c'est un choc très profond. C'est un choc très profond, un choc de ce qu'il y a à voir, en termes de mémoriaux, de corps exhumés, visibles, roulés dans la chaux, dans les positions dans lesquelles ils ont été frappés, et puis la parole aussi, la parole, puisque le Rwanda fait mentir l'idée que les gens ne peuvent pas parler de ce qui est arrivé, et les gens vous parlent très clairement de ce qui est arrivé, dans les termes les plus crus, et sans vous connaître. Et ce qu'il vous est dit, évidemment, ce sont des choses qui ne sont normalement pas dissibles, et surtout, ce sont des choses qui vous sont dites par les gens qui sont plus jeunes que vous, ce qui change considérablement par rapport à la trace des catastrophes de masse auxquelles nous sommes habitués, entre guillemets, bien sûr, dans nos sociétés. Il y a un choc très profond, et je l'ai dit un jour, le Rwanda est une initiation. C'est une initiation que l'on peut accepter ou refuser, mais une fois qu'on l'a acceptée, il n'y a pas de retour en arrière. Une initiation ne peut pas être annulée. Elle vous fait basculer d'un univers dans un autre. Et je ne suis pas sorti, effectivement, de cet univers nouveau. Je ne m'étais jamais intéressé à la question des génocides, c'était une question qui ne m'a... ni celui des Arméniens, ni celui des Juifs d'Europe, que j'ai laissé à d'autres, soigneusement. Les soldats, oui, la mort sur le champ de la taille, oui, mais pas le génocide. Mais là, il m'a bien rattrapé, et dans les formes les plus brutales. Et donc, ce sujet, effectivement, je ne sais pas si c'est moi qui ne peux plus me quitter le sujet, ou si c'est le sujet qui ne peut plus me quitter. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre, qui n'est pas extraordinairement confortable, d'ailleurs. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette rupture assez fondamentale que constitue le génocide dans votre compréhension du phénomène guerrier ? Qu'est-ce que ça vient questionner de nouveau ? Qu'est-ce que ça vient bouleverser aussi ? D'abord, le génocide, comme toujours, est lié à la guerre. Le génocide est aussi rwandais, évidemment, est lié aussi, bien sûr, à la guerre, à l'idée d'autodéfense, etc. Donc, c'est les deux choses. Une fois de plus, on est rentré dans un temps guerrier sans lequel on ne peut pas comprendre, évidemment, la généralisation de comportements sociaux aussi brutaux, aussi éliminationnistes en un temps aussi court qu'est le temps du génocide entre 6-7 avril et le début du mois de juillet 1994. Donc, la guerre reste bien là. Il est important de ne pas la perdre de vue, d'ailleurs, parce que le génocide est un objet tellement immense, tellement écrasant qu'il finit par écraser ces conditions de possibilité. Et ce que ça change, ce que ça change, c'est qu'au fond, j'étais plutôt un spécialiste dans des violences armées, des violences entre hommes armés, qui peuvent être une extraordinaire cruauté. mais j'étais dans le monde du combat et surtout dans le monde occidental, d'ailleurs, du combat avec un éthos de la violence légitime, même si cet éthos est constamment, bien entendu, transgressé, foulé au pied, etc. Là, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit, ce que je trouve absolument terrible dans le génocide et toutes ces Rwandais, c'est, bien sûr, il y a un État, bien sûr, il y a une gendarmerie, une armée, des milices, des armes à feu, des grenades, etc. Mais ce qui a donné au génocide de 1994 son énergie particulière, son efficacité terrible, particulière, puisque maintenant, on s'accorde pour penser qu'un million de personnes sont mortes en trois mois seulement, et probablement, et les deux tiers dans les cinq ou six premières semaines, c'est que, au fond, c'est la violence de voisinage. C'est un des... Alors, la violence de voisinage est toujours présente dans les massacres de masse, elle est là, elle est là avec les Arméniens, elle est là, bien entendu, dans le génocide des Juifs d'Europe, elle est là en Bosnie, elle est là au Liban, elle est là... Mais, au Rwanda, elle prend des proportions, quantitatives et qualitatives, si j'ose dire, qui n'ont pas d'exemple historique connu. Donc, pour un historien, mais pour un anthropologue, pour un sociologue, pour un philosophe, pour quelqu'un qui pratique les sciences sociales, on est devant un apaxe qui pose une question énorme. Jamais, jamais, dans aucun génocide, à ma connaissance, des familles se sont divisées entre massacreurs et massacrés. Dans aucun génocide, des femmes ont massacré ou tenté de massacrer leurs propres enfants. un mari essayant de tuer ou faisant tuer sa femme, ou faisant tuer ses propres enfants, les enfants d'un lit précédent, etc. Ça, or, ce ne sont pas des exemples pathologiques, rares ici, mais ça, non, ce sont des exemples fréquents. On est au-delà de toutes les limites connues en termes de massacre et de déploiement des pratiques de cruauté. Je pense que c'est un défi de sciences sociales inouïes, énormes, pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de violence, tous ceux qui pratiquent les sciences sociales, et c'est un défi dont ils n'ont pas pris conscience. C'est ça qui me paraît très intéressant, c'est que le défi est tel qui ne se sont même pas rendu compte que c'était un défi. Ils croient, là, avec leurs outils historiens, anthropologiques, sociologiques, ils croient que, voilà, il n'y a qu'à y aller et on va mettre tout ça au jour, on va démonter les mécanismes, on va déployer les analyses, les explications, et puis, voilà, que l'objet est saisissable. L'objet n'est pas du tout saisissable. Il est en partie insaisissable, je ne sais pas si un jour il deviendra saisissable, je ne sais pas, s'il ne le sera jamais complètement, peut-être ne le faut-il pas d'ailleurs. Mais, en tout cas, voilà, il y a un mur, pour ceux qui s'intéressent aux questions de violence, il y a un mur devant eux et ce mur est tellement haut, tellement lisse qu'ils n'ont pas vu encore que le mur existait ou ils font comme s'ils ne l'ont pas vu. Ils font comme s'ils ne le voyaient pas. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un défi vraiment majeur et puis c'est une responsabilité aussi, civique, politique, majeure. Alors, vous avez écrit déjà quelques articles sur le Rwanda, vous êtes en train de terminer, il me semble, votre premier ouvrage sur le Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots pour terminer ? C'est très simple, je ne suis pas capable de faire un ouvrage frontal de sciences sociales sur le génocide et le Rwanda. Pour ça, il faut parler le Rwanda, une des langues les plus difficiles du monde, il faut une intimité de très longue durée avec l'objet, il faut des archives auxquelles je n'ai pas accès et que si j'avais accès, je ne pourrais pas les lire, très probablement, en faire, etc. Donc, il faut savoir ce que l'on ne peut pas faire. En revanche, ce que l'on peut essayer de faire, ce que j'essaierai de faire, ce que j'essaie de faire, c'est justement sur le thème de l'initiation, mon titre à moi, je ne sais pas si les éditeurs changent toujours les titres, c'est initiation, rencontrer le génocide des Tutsi-Rwandais. Oui, initiation, c'est-à-dire rencontrer le génocide des Tutsi-Rwandais 1994-2016. Qu'est-ce que provoque la rencontre ? Qu'est-ce que cette rencontre signifie ? Qu'est-ce qui s'y joue ? pour, en l'occurrence, un historien. Et est-ce qu'en en parlant de cette manière, en parlant de la rencontre, rencontre avec les rescapés, rencontre avec la question de la France au Rwanda, rencontre avec la question du voisinage, rencontre avec la question du religieux, etc., rencontre, récits, récits de voyage, récits de voyage. Est-ce qu'en parlant de la rencontre, on peut faire entrer un lectorat qui n'entre pas dans un objet comme celui-là, et on comprend très bien qu'il ne puisse pas y entrer ? Est-ce qu'on peut faire entrer un lectorat qui n'y entre pas, qui ne veut pas, ou qui ne peut pas y entrer ? Est-ce qu'on peut l'aider à y entrer ? Est-ce qu'on peut lui faire accepter une partie, au moins, de l'initiation en question ? C'est ça, l'objet du livre. Merci beaucoup. Merci, merci, Clémentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada